Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture d'Octave Merbeau, le journal d'une femme de chambre. Et nous passons au chapitre 2, 15 septembre. Je n'ai pas encore écrit une seule fois le nom de mes maîtres. Il s'appelle d'un nom ridicule et comique. L'enlèvre, monsieur et madame l'enlèvre. Monsieur et madame va te faire, l'enlèvre. Vous voyez d'ici toutes les bonnes plaisanteries qu'un tel nom comporte qu'elle doit et qu'il doit forcément susciter. Quant à leur prénom, ils sont peut-être plus ridicules que leur nom et, si j'ose dire, ils le complètent. Celui de monsieur est Isidore. Euphrasie, celui de madame. Euphrasie, je vous demande un peu. La mercière, chez qui je suis allée tantôt pour un rassortissement de soie, m'a donné des renseignements sur la maison. Ce n'est pas du joli, mais pour être juste, je dois dire que je n'ai jamais rencontré une femme si rose et si bavarde. Si ceux qui fournissent mes maîtres en parlent ainsi, comment doivent en parler ceux qui ne les fournissent pas ? Ah, ils sont de bonnes langues en Provence, ma zette. Le père de monsieur était fabricant de draps et banquier à l'ouvier. Il fit une faillite frauduleuse qui vida toutes les petites bourses de la région. Et il fut condamné à dix ans de réclusion. Ce qui, en comparaison des faux, abus de confiance, vols, crimes, de toutes sortes qu'il avait commis, fut jugé très doux. Durant qu'il accomplissait sa peine à Gaillon, il mourut. Mais il avait eu soin de mettre de côté un insureté, paraît-il. 450 000 francs, lesquels, habilement soustraits aux créanciers, ruinés, constituent toute la fortune personnelle de monsieur. Et allez donc, ça n'est pas plus malin que ça d'être riche. Le père de madame, lui, c'est bien pire, quoiqu'il n'ait point été condamné à de la prison et qu'il ait quitté cette vie respectée de tous les honnêtes gens. Il était marchand d'hommes. La mercière m'a expliqué que sous Napoléon III, tout le monde n'étant pas soldat comme aujourd'hui, les gens gens riches tombés aux soeurs avaient le droit de se racheter du service. Il s'adressait à une agence ou à un monsieur qui, moyennant une prime variant de 1 000 à 2 000 francs, selon les risques du moment, leur trouvait un pauvre diable, lequel consentait à les remplacer aux régiments pendant sept années et, en cas de guerre, à mourir pour eux. Ainsi, on faisait en France « La traite des blancs, comme en Afrique la traite des noirs ? Il y avait des marchés d'hommes, comme des marchés de bestiaux pour une plus horrible boucherie ? Cela ne m'étonne pas trop. Est-ce qu'il n'y en a plus aujourd'hui ? Et que sont donc les bureaux de placement et les maisons publiques, sinon les foires d'esclaves, des étals de viande humaine ? D'après la mercière, c'était un commerce fort lucratif. Et le père de madame, qui l'avait accaparé pour tout le département, s'y montrait d'une grande habileté. C'est-à-dire qu'il gardait pour lui et mettait dans sa poche la majeure partie de la prime. Voici dix ans qu'il est mort. Mère du Ménil-Roi, suppliant du Jouge de Paix, conseiller général, président de la fabrique, trésorier du bureau de bienfaisance, décoré en plus du priori qu'il avait acheté pour rien, laissant douze cent mille francs, dont six cent mille sont allés à madame. Car madame a un frère qui a mal tourné, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Eh bien, on dira ce qu'on voudra. Enfin, voilà de l'argent qui n'est guère propre. Si tant est qu'il y en a, qu'il y en a est, qu'il le soit. Pour moi, c'est bien simple. Je n'ai vu que du sale argent et que de mauvais riches. L'élan en l'air, est-ce pas à vous dégoûter ? Et donc, plus d'un million. Ils ne font rien que d'économiser. Et c'est à peine s'ils dépensent le tiers de leur rente. Reniant surtout sur les suîtres et sur eux-mêmes, chipotant d'après-mots sur les nôtres, reniant leurs paroles, ne reconnaissant des conventions acceptées que ce qui est écrit et signé. Il faut avoir l'œil avec eux, et dans les rapports d'affaires, ne jamais ouvrir la porte à une contestation quelconque. Ils en profitent aussitôt pour ne pas payer surtout les petits fournisseurs qui ne peuvent supporter les frais d'un procès et les pauvres diables qui n'ont point de défense. Naturellement, ils ne donnent jamais rien, si ce n'est de temps en temps à l'église car ils sont fort dévots. Quant aux pauvres, ils peuvent crever de faim devant la porte de priori, implorer et gémir. La porte reste toujours fermée. Je crois même, disait la mercière, que s'ils pouvaient prendre quelque chose dans la bizarce des maintiens, ils le feraient sans remords, avec une joie sauvage. Et elle a ajouté, à titre d'exemple monstrueux, « Ainsi, nous tous ici, qui gagnons notre vie péniblement, quand nous rendons le pain béni, nous achetons de la brioche. » C'est une question de convenance et d'amour propre. Eux, les sales pingres, ils distribuent quoi ? « Du pain, ma chère demoiselle. Et pas même du pain blanc, du pain de première qualité. Non, du pain d'ouvrier. Et ce n'est pas honteux des personnes si riches, même que le pommier et la femme du tonnelier a entendu un jour Mme Langler dire au curé qu'il lui reprochait doucement cette crasserie. Monsieur le curé, c'est toujours assez bon pour ces gens-là. Il faut être juste même avec ses maîtres. S'il n'y a qu'une voix sur le compte de madame, on n'en veut pas à monsieur. On ne déteste pas monsieur, chacun est d'accord pour déclarer que monsieur n'est pas fier, qu'il serait généreux envers le monde et ferait beaucoup de bien, s'il le pouvait. Le malheur est qu'il ne le peut pas. Monsieur n'est rien chez lui. Moins que les domestiques pourtant durement traités, moins que le chat à qui on permet tout. Peu à peu, et pour être tranquille, il a abdiqué toute autorité de maître de maison, toute dignité d'homme aux mains de sa femme. C'est madame qui dirige, règle, organise, administre tout. Madame s'occupe de l'écurie, de la basse-cour, du jardin, de la cave, du bûcher, et elle trouve à redire sur tout. Jamais les choses ne vont comme elle voudrait. Et elle prétend sans cesse qu'on la vole. Ce qu'elle a un oeil, c'est inimaginable. On ne lui pose pas de blagues, bien sûr, car elle les connaît toutes. C'est elle qui paie les notes, touche les rentes et les fermages, conclut les marchés. Elle a des ruries, de vieux comptables, des indélicatesses, du huissier véreux, des combinaisons géniales d'usuriers. C'est à ne pas croire. Naturellement, elle tient la bourse férocement et elle en dénonce les cordons. Que pour y faire entrer plus d'argent toujours ? Elle laisse monsieur sans un sou. C'est à peine s'il a de quoi s'acheter du tabac, le pauvre. Au milieu de sa richesse, il est encore plus dénué que tout le monde d'ici. Pourtant, il ne bronche pas. Il ne bronche jamais. Il oublie comme les camarades. Ce qu'il est drôle, des fois, avec son air de chien embêté et soumis. Quand madame est en sortie, arrive un fournisseur avec une facture. Un pauvre avec sa misère, un commissionnaire qui réclame un pourboire. Il faut voir monsieur. Monsieur est vraiment d'un comique. Il fout dans ses poches. Se tâte, rougit, s'excuse. Et il dit de l'où et puis de... Tiens, je n'ai pas de monnaie sur moi. Je n'ai que des billets de 1000 francs. Avez-vous de la monnaie de 1000 francs ? Non ? Alors, il faudra repasser. Des billets de 1000 francs. Lui qui n'a jamais 100 sous sur lui. Jusqu'à son papier à lettres que madame renferme dans une armoire, dont est la seule la clé, et qu'elle ne lui donne que feuille par feu et un grognon. Merci. Tu as un use du papier. À qui donc peux-tu écrire pour annuser autant ? Ce qu'on lui reproche seulement, ce que l'on ne comprend pas, c'est son indigne faiblesse et qu'il se laisse mener de la sorte par une parée mégère. Car enfin, personne ne l'ignore. Et madame le crie, « Assez par-dessus les toits. » Monsieur et madame ne sont plus rien l'un pour l'autre. Madame, qui est malade du ventre et ne peut avoir d'enfant, ne veut plus entendre parler de la chose. Il paraît que ça lui fait mal à crier. À ce propos, il circule dans le pied une bonne histoire. Un jour, à la confession, madame expliquait son cas au curé et lui demandait si elle pouvait tricher avec son mari. « Qu'est-ce que vous entendez par tricher, mon enfant ? » fit le curé. « Je ne sais pas au juste, mon père, » répondit madame embrassée, « de certaines caresses. » « De certaines caresses. » « Mais mon enfant, vous n'ignorez pas que de certaines caresses, c'est un péché mortel. » « C'est bien pour cela, mon père, que je sollicite l'autorisation de l'église. » « Oui, oui, mais enfin, voyons, de certaines caresses souvent. » « Mon mari est un homme robuste, de forte santé, et deux fois par semaine, peut-être. » « Deux fois par semaine ? » « C'est beaucoup, hein. » « C'est trop. » « C'est de la débauche. » « C'est si robuste que soit un homme. » « Il n'a pas besoin, deux fois par semaine, de certaines caresses. » Il demeura quelques secondes, perplexe, puis finalement, « Eh bien, soit, je vous autorise à de certaines caresses, deux fois par semaine, à condition toutefois, primo, que vous n'y prendrez, vous, aucun plaisir coupable. » « Ah, je vous le jure, mon père. » « Secondo, que vous donnerez tous les ans une somme de 200 francs pour l'hôtel de la très sainte Vierge. » « 200 francs sur ce tamadam. » « Pour ça ? Ah non ! » Et l'envoya promener le curé en douceur. « Alors, terminez la mercière qui me faisait ce récit, pourquoi, monsieur, est-il si bon ? Est-il si lâche envers une femme qui lui refuse non seulement de l'argent, mais du plaisir ? C'est moi qui la mettrai à la raison et rudement encore. » Et voici ce qui arrive. Quand monsieur, qui est un homme vigoureux, extrêmement porté sur la chose, et qui est aussi un brave homme, veut se payer d'âme, écoutez donc. Une petite joie d'amour, une petite charité envers un pauvre. Il en est réduit à des expédiens ridicules. Des carottages grossiers, des emprunts pas très dignes, dont la découverte par madame amène des scènes terribles, des brouilles qui souvent durent des mointiers. On voit alors monsieur s'en aller par la campagne. Il marchait, marchait comme un fou, faisant des gestes furieux et menaçants, écrasant des mottes de terre, parlant tout seul dans le vent, dans la pluie, dans la neige, puis rentré, le soir chez lui, plus timide, plus courbé, plus tremblant, plus vaincu que jamais. Le curieux et le mélancolique aussi de cette histoire, c'est qu'au milieu des pires récriminations, de la mercière, parmi ses infamies dévoilées, ces saletés honteuses qui se colportent de bouche en bouche, de boutique en boutique, de maison en maison, je sens que dans la ville, on jalouse l'élan en l'air, plus encore qu'on les mésestime. Un dépit de leur inutilité criminelle, de leur malfaisance sociale, malgré tout ce qu'ils écrasent sous le poids de leur idemillion, c'est ce million qui leur donne quand même une auréole de respectabilité et presque de gloire. On les salue plus bas que les autres, on les accueille avec plus d'embrissement que les autres, on appelle, avec quelle complaisance servile, la salle bécoque où ils vivent dans la grâce de leur âme, le château. À des étrangers qui viendraient s'enquérir des curiosités du pays, je suis sûre que la mercière, elle-même si haineuse, répondrait. Nous avons une belle église, une belle fontaine, nous avons surtout quelque chose de très beau, l'élan en l'air qui possède un million y habite un château. Ce sont d'affreuses gens et nous en sommes très fiers. L'adoration du million, c'est un sentiment bas commun, non seulement bourgeois, mais à la plupart d'entre nous, les petits, les humbles, laissant le sou de son monde. Et moi-même, avec mes allures en dehors, mes menaces de tout casser, je n'y échappe point. Moi, que la richesse opprime, moi qui lui dois mes douleurs, mes vices, mes haines, les plus amers d'entre mes humiliations et mes rêves impossibles et le tourment en jamais de ma vie, eh bien, dès que je me trouve en présence d'un riche, je ne puis m'empêcher de le regarder comme un être exceptionnel et beau. Comme une espèce de divinité merveilleuse, et malgré moi, par-delà ma volonté et ma raison, je sens monter du plus profond de moi-même vers ce riche très souvent imbécile et quelquefois meurtrier comme un enceint d'admiration. Est-ce bête ? Et pourquoi ? Pourquoi ? En quittant cette salle mercière et cette étrange boutique où d'ailleurs, il me faut impossible de rasseoir ma soie, je songeais avec découragement à tout ce que cette femme m'avait raconté sur mes maîtres et brunée. Le ciel était crasseux comme l'âme de cette marchande de Potin. Je glaissais sur le pavé loin de la rue et furieuse contre la mercière et contre mes maîtres et contre moi-même, furieuse contre ciel de Provence, contre cette boue dans laquelle pataugeaient mon cœur et mes pieds, contre la tristesse incurable de la petite ville, je ne cessais de me répéter. Eh bien, me voilà propre. Il ne manquait plus que cela. Et je suis bien tombée. Ah oui, je suis bien tombée. Voici du nouveau. Madame s'habille toute seule et se coiffe elle-même. Elle s'enferme à double tour dans son cabinet de toilette et c'est à peine si j'ai le droit d'y entrer. Dieu sait ce qu'elle fait là-dedans. Des heures et des heures. Ce soir, n'y tenant plus, j'ai frappé à la porte carrément. Et telle est la petite conversation qui s'est engagée entre madame et moi. Toc, toc. Qui est là ? Ah, cette voix aigre, glapissante qu'on aimerait à faire entrer dans la bouche d'un coup de poing. C'est moi, madame. Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens faire le cabinet de toilette. Il est fait, allez-vous-en. Il ne venait que quand je vous sonne. C'est-à-dire que je ne suis même pas une femme de chambre ici. Je ne sais pas ce que je suis ici et quelles sont mes attributions. Et pourtant, habillée, déshabillée, coiffée, il n'y a que cela qui me plaise dans le métier. J'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons et les rubans, tripoter les lingeries, les chapeaux, les dentelles, les fourrures, frotter mes maîtresses après le bain, les poudrer, poncer leurs pieds, parfumer leurs poitrines, oxygéner leurs cheveux lourds, les connaître enfin, du bout de leur mule à la pointe de leur chignon, les voir toutes nous. De cette façon, elles deviennent pour vous autre chose qu'une maîtresse, presque une amie ou une complice, souvent une esclave. On est forcément la confidente d'un tas de choses, de leur peine, de leur vice, de leur déception d'amour, des secrets les plus intimes du menage, de leur maladie. Sans compter que lorsqu'on est à droite, on les tient par une foule de détails qu'elles ne soupçonnent même pas. On en tire beaucoup plus. C'est à la fois profitable et amusant. Voilà comment je comprends le métier de femme de chameau. On ne s'imagine pas combien il y en a, comment dire cela ? Combien il y en a qui sont indécentes et loufoques dans l'intimité, même parmi celles qui dans le monde passent pour les plus retenues, les plus sévères, pour des vertus inaccessibles. Dans les cabinets de toilettes, comme les masques tombent. Comme ces frites, ils se lézardent les façades les plus orgueilleuses. J'en ai eu une qui avait un drôle de truc. Tous les matins, avant de passer sa chemise, tous les soirs, après l'avoir retirée, elle restait nue. À s'examiner des quarts d'heure minutieusement devant la psyché. Puis, elle tendait sa poitrine en avant, se renversait la nuque en arrière, levait d'un mouvement brusque ses bras en l'air, de façon que ses seins qui pendaient, pauvre loque de chair, remontasse un peu. Elle me disait, « Célestine, regardez donc, n'est-ce pas qu'ils sont encore fermes ? » C'était appouffé. D'autant que le corps de madame, quelle ruine lamentable, quand de la chemise tombée, il sortait débarrassé et ses blindages, ses soutiens, ou lui dit qu'il allait se répandre sur le tapis en liquide visqueux. Le ventre, la croupe, les seins, des outres, dégonflés, des poches qui se vidaient, et dont il ne restait plus que des plis gras et flottants, ses fesses avaient l'inconsistance moelle, la surface trouée des vieilles éponges. Et pourtant, dans cet écroulement des formes, une grâce survivait, douloureuse, ou plutôt le souvenir d'une grâce, la grâce d'une femme qui avait pu être belle autrefois et dont toute la vie avait été une vie d'amour. Par un aveuglomeau providentiel qui attend la plupart des créatures vieillissantes, elle ne se voyait pas dans son irréparable flétrissure. Elle multipliait les soins savants, les coquetteries raffinées pour appeler l'amour encore. Et l'amour a couré à ce dernier appel. Mais d'où ? Ah, que c'était mélancolique ! Quelquefois, juste avant le dîner et soufflée un peu honteuse, madame rentrait. Vite, vite, je suis en retard, déshabillez-moi ! D'où revenait-elle avec ce visage fatigué, ses yeux cernés épuisés jusqu'à tomber comme une masse sur le divan du cabinet de toilette ? Et le désordre de ses dessous ? La chemise saccagée et salie, les jupons rattachés à la hâte, le corset de travers et délacés, les jartels libres, les bas tire-bouchonnés et les cheveux désondulés, à la pointe desquels frissonnaient encore la raclure légère d'un drap, le duvet d'un oreiller. Et la croûte de phare tombée sous les baisers de sa bouche, de ses joues, mettait à vif les meurtrissures et les plis de son visage si cruellement comme des plaies. Pour essayer de détourner mes soupçons, elle gémissait. Je ne sais pas ce que j'ai eu, cela m'a appris tout d'un coup chez la couturière, une sans-cope. On a été obligés de me déshabiller, je suis encore toute malade. Et souvent, prise de pitié, je faisais semblant d'être la dupe de ces stupides explications. Une matinée, tandis que j'étais auprès de madame, on sonna. Le valet de chambre étant sorti, j'allais ouvrir. Un jeune homme entra, aspect louche, sombre et visseux, mieux brillé, mieux odeur, un de ces êtres ambiguës comme on en rencontre parfois au bal d'ourlant et qui vivent du meurtre et de l'amour. Il avait une figure très pâle. Deux petites moustaches noires, une cravate rouge, ses épaules s'engonçaient dans un veston trop large et se dandinaient selon les rites les plus classiques. Il commença par inspecter avec des regards surpris et troubles la richesse de l'antichambre, le tapis, les glaces, les tableaux, les tentures. Puis il me tendit une lettre pour madame en me disant d'une voix traînante, grassayante, mais impérieuse. Il y a une réponse. Venait-il pour son compte ? N'était-ce qu'un commissionnaire ? J'écartais cette seconde hypothèse. Les gens qui viennent pour les autres ne se mettent pas tant d'autorité dans leur façon d'être et de parler. Je vais voir si madame fiche prudemment en tournant la lettre dans mes mains. Il répliqua. Il y est, je le sais, il n'y pas de blague, c'est urgent. Madame loue la lettre, elle devine presque les vides et dans cet effroi subi, elle s'oublia jusqu'à balbutir. Il est là, chez moi ? Vous l'aviez laissée seule dans l'antichambre ? Comment a-t-il su mon adresse ? Mais sur mes temps très vite et dans l'air détaché, ce n'est rien, je ne le connais pas. C'est un pauvre, un pauvre très intéressant, sa mère va mourir. Elle ouvrit un hâte son secrétaire d'une main tremblante en retirant un billet de 100 francs. « Portez-lui ça, vite, vite, le pauvre garçon ! » Ma tiche, ne puis-je m'empêcher de grincer entre mes dents. Madame est bien généreuse aujourd'hui et ces pauvres ont de la chance. Et j'appuyais sur ce mot de pauvre avec une intention féroce, mais allez donc, ordonna Madame qui ne tenait plus en place. Quand je rentrais, Madame, qui n'avait pas beaucoup d'ordre et qui souvent laissait traîner ses affaires sur l'immeuble, avait déchiré la lettre dont les derniers menus morceaux achevés de se consumer dans la cheminée. Je n'ai donc jamais su au juste ce que c'était ce que c'était que ce garçon et je ne l'ai pas revu. Mais ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que Madame cette matinée-là, avant de passer sa chemise, ne se regarda pas nous dans la piéché et elle ne me demanda point en remontant ses déplorables seins. N'est-ce pas qu'ils sont encore bien fermes ? Toute la journée, elle resta chez elle inquiète et nerveuse, sous l'impression d'une grande peur. À partir de ce moment, quand Madame était en retard, le soir, je tremblais toujours qu'elle n'eût été assassinée au fond de qu'elle bouge. Et comme nous parlions à l'office de mes terreurs, quelquefois, le maître d'hôtel, un petit vieux très laid, signique, qui avait sur le front une tache de vin mangerait maugré. Eh bien, quoi ? Sûr que ça lui arrivera un jour ou l'autre, qu'est-ce que vous voulez ? Au lieu d'aller courir les souteneurs, cette vieille salope, pourquoi qu'elle ne s'adresse pas dans sa maison à un homme de confiance d'autoropos. « À vous, peut-être ? » ricanais-je. Et le maître d'hôtel se rangorgeant parmi tous les pouf mots de l'assistance répliquée. « Tiens, je l'arrangerai bien, moi, pour un peu de galette. C'était une perle que cet homme-là. » Mon avant-dernière maîtresse, elle, c'était une autre histoire. Et ce que nous nous infusions aussi une pinte de bon sens. Le soir, autour de la table, le repas a fini. Aujourd'hui, je m'aperçois que nous avions tort, car madame n'était pas une méchante femme. Elle était très douce, très généreuse, très malheureuse. Et elle me comblait de cadeaux. Des fois, on est vraiment trop grosses. Ça, il faut nous dire. Et ça ne tombe jamais que sur celles qui se montrèrent gentilles pour nous. Ce mari à celle-là, une espèce de savant, un membre de je ne sais plus quelle académie, la négligeant beaucoup. Non, qu'elle fût laide, elle. Elle était, au contraire, fort jolie. Non, qu'il courut après les autres femmes. Elle était d'une sagesse exemplaire, plus très jeune et sans doute peu portée sur la chose sans ne lui disait rien. Il restait des mois et des mois sans venir la nuit chez madame. Et madame se désespérait. Tous les soirs, je faisais à madame une belle toilette d'amour, des chemises transparentes, des parfums à ce pas, mais de tout. Elle me disait, il viendra peut-être ce soir, Célestine ? Savez-vous ce qu'il fait en ce moment ? Monsieur est dans sa bibliothèque, il travaille. Elle avait un geste d'accablement, toujours dans sa bibliothèque, mon Dieu. Elle soupirait, il viendra peut-être tout de même ce soir. J'achetais de la pomponnée et fière de cette beauté, de cette volupté qui était un peu mon œuvre, je considérais madame avec admiration. Je m'enthousiasmais. Monsieur aurait joué les motores de ne pas venir ce soir, car rien qu'à voir madame, sûr que monsieur ne s'embêterait pas ce soir. Ah, taisez-vous, taisez-vous, pressionnait-elle. Naturellement, le lendemain, c'était des tristesses, des plaintes, des pleurs. Ah, Célestine, monsieur n'est pas venu cette nuit. Toute la nuit, je l'ai attendu et il n'est pas venu et il ne viendra jamais plus. Je l'ai consolée de mon mieux. C'est que monsieur est sans doute trop fatigué avec ses travaux. Les savants, ça n'a pas toujours la tête à ça. Ça pense à on ne sait quoi. Si madame essayait des gravures avec monsieur, il paraît qu'il y a de belles gravures auxquelles les hommes les plus froids ne résistent pas. Non, non, à quoi bon ? Et si madame faisait tous les soirs servir à monsieur des choses très épicées, des écrevisses ? Non, non. Elle secouait tristement la tête. Il ne m'aime plus, voilà, mon malheur. Il ne m'aime plus. Alors timidement, sans haine, d'un regard plutôt implorant, elle m'interrogeait. Célestine, soyez franche avec moi. Monsieur ne vous a jamais poussé dans un coin ? Il ne vous a jamais embrassé ? Il ne vous a jamais... Non, cette idée... Dites-le-moi, Célestine. Je m'écriais. Bien sûr que non, madame. Monsieur se moque bien de ça. Et puis, est-ce que madame s'imagine que je voudrais faire de la peine à madame ? Il faudrait me le dire, supplia-t-elle. Vous êtes une belle fille. Vos yeux sont si amoureux, vous devez avoir un si beau corps. Elle m'obligeait à lui tâter les mollets, la poitrine, les bras, les hanches. Elle comparait les parties de son corps aux parties correspondantes du mien. Et quand elle oublie de toute pudeur que gênée, rougissante, je me demandais si cela n'était pas un truc de la part de madame et si sous cette affection de femme délaissée, elle ne cachait point l'arrière-pensée d'un désir pour moi et elle ne cessait de gémir. Mon Dieu, mon Dieu, pourtant, voyons, je ne suis pas une vieille fille et je ne suis pas laide, n'est-ce pas que je n'ai point un gros ventre, n'est-ce pas que mes chers sont fermes et douces et j'ai tant d'amour si vous saviez tant d'amour au cœur. Souvent, elle a claté en sanglots et se jetait sur le divan et la tête enfouie dans un coussin pour étouffer ses larmes. Elle bégayait. Ah, n'aimez jamais, Célestine, n'aimez jamais, on est trop malheureuse. Une fois qu'elle pleurait plus fort qu'à l'ordinaire, j'affirmais brusquement. Moi, à la place de madame, je prendrais un amant. Madame est une trop belle femme pour rester comme ça. Elle fut comme effrayée de mes paroles. « Taisez-vous, taisez-vous ! » s'écria-t-elle. J'insistais, mais toutes les amies de madame en ont des amants. Taisez-vous ? Ne me parlez jamais de cela. Mais puisque madame est si amoureuse, avec une imprudence tranquille, je lui ai cité le nom d'un petit jeune homme très chic qui venait souvent à la maison. Et j'ajoutais, un amour d'homme et comme il doit être adroit, délicat avec les femmes. Non, non, taisez-vous. « Vous ne savez pas ce que vous dites comme madame voudra. Moi, ce que j'en fais, c'est pour le bien de madame. » Et obstiné dans son rêve pendant que monsieur, sous la lampe de la bibliothèque aligné des chiffres et tracé des ronds avec des compas, elle répétait. « Il viendra peut-être cette nuit ? » Tous les jours à l'office, durant le petit déjeuner, c'était l'unique sujet de notre conversation. On s'informait auprès de moi. « Eh bien, quoi ? Est-ce que monsieur a marché enfin ? » Rien, toujours. Vous pensez si c'était là un thème admirable pour les grâces plaisanteries, les allusions obscènes et les rires insultants. On faisait même des paris sur le jour où monsieur se déciderait « Enfin, a marché ! » À la suite d'une discussion futile où j'avais tous les torts, j'ai quitté madame, je l'ai quitté salement et lui, en lui jetant à la figure, à sa pauvre figure étonnée, toutes ces lamentables histoires, tous ces petits malheurs intimes, toutes ces confidences par quoi elle m'avait livré son âme, sa petite âme plantive, bébête et charmante, assoiffée de désir. Oui, tout cela, je lui ai jeté à la figure comme des paquets de boue et j'ai fait pire. Je l'ai accusé des plus sales débauches, des passions les plus ignobles. Ce fut quelque chose de hideux. Il y a des moments où c'est à moi comme un besoin, comme une folie d'outrage, une perversité qui me pousse à rendre irréparable des riens. Je n'y résiste pas, même quand j'ai conscience que j'agis contre mes intérêts et que j'accomplis mon propre malheur. Cette fois-là, j'allais beaucoup plus loin dans l'injustice et dans l'insulte illumineuse. Voici ce que je trouvais. Quelques jours après être sortie de chez madame, j'ai pris une carte postale et de façon à ce que tout le monde pu la lire dans la maison, j'écrivis cette jolie missive. Oui, je vous l'appelons d'écrire ceci. Je vous préviens, madame, que je vous renvoie un port payé tous les soi-disant cadeaux que vous m'avez fait. Je suis une fille pauvre, mais j'ai trop de dignité et j'aime trop la propreté pour conserver les sales nips dont vous vous êtes débarrassés, à me les donnant au lieu de les jeter comme elle le méritait. Aux ordures de la rue, il ne faut pas que vous vous imaginez parce que je n'ai pas un sou. Que je consente à porter sur moi vos dégoûtants jupons, par exemple, dont l'étoffe est mangée et toute jaune à force que vous y avez pissé dedans. J'ai l'honneur de vous saluer. C'était tapé, soi, mais c'était bête aussi d'autant plus bête que comme je l'ai déjà dit, madame s'était toujours montré généreuse envers moi au point que ces affaires que je me gardais bien de lui renvoyer d'ailleurs, je l'ai vendie le lendemain 400 francs à une marchande à la toilette. N'était ce point seulement la fort méritée du dépit où je me trouvais d'avoir quitté une place exceptionnellement agréable comme on n'en rencontre pas beaucoup dans une existence de femme de chambre, une maison où il y avait tant de collages où l'on nous donnait tout à gogo comme des princes. Et puis zut, on n'a pas le temps d'être juste avec ses maîtres et tant pis ma foi, il faut que les bons payent pour les mauvais. Avec tout cela, que vais-je faire ici ? Dans ce trou de Provence avec une pambèche comme est ma nouvelle maîtresse, je n'ai pas rêvé de parer au baine ni espéré de semblables distractions. Je ferai du ménage embêtant, de la couture qui m'assomme, rien d'autre. Ah, quand je me rappelle les places où j'ai servi, cela rend ma situation encore plus triste, plus insupportablement triste. J'ai bien envie de m'en aller, de tirer ma révérence une bonne fois à ce pays de sauvage. Tantôt, j'ai croisé monsieur dans l'escalier. Il partait pour la chasse. Monsieur m'a regardé d'un air polisson et m'a encore demandé « Eh bien, Célestine, est-ce que vous vous habituez ici ? » Décidément, c'est une manie. J'ai répondu « Je ne sais pas encore, monsieur. » Puis effronté-moi. Et monsieur, qu'est-ce qu'il s'habitue, lui ? Monsieur a pouffé. Monsieur prend bien la plaisanterie. Monsieur est vraiment mon bon enfant. Il faut vous habituer, Célestine, il faut vous habituer. Ça pristit. J'étais en veine de hardiesse. J'ai encore répondu « Je tâcherai, monsieur, avec l'aide de monsieur. » Je crois que monsieur voulait me dire quelque chose de très raide. Ses yeux brillaient comme comme de braise. Mais madame est apparue à haut de l'escalier. Monsieur a filé de son côté, moi, le mien. C'est dommage. Ce soir, à travers la porte du salon, j'ai entendu madame qui disait à monsieur sur ce ton aimable que vous pouvez soupçonner. Je ne veux pas qu'on soit familier avec mes domestiques. Ses domestiques. Est-ce que les domestiques de madame ne sont pas les domestiques de monsieur ? Ah bien, vrai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera, je suppose que c'est 16 septembre parce que c'est vraiment très très mal imprimé. Désolée, parfois, j'ai du mal à lire parce que vraiment, c'est mal imprimé ou bien c'est effacé. Voilà, donc on continuera la prochaine fois avec le chapitre, enfin la partie 3 du 16 septembre. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre impatience et j'espère que cette histoire continue à vous plaire ou pas, mais vous avez envie de savoir quelle est la fin. Et je vous dis à la prochaine fois avec un grand plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501